Pour entrer dans le royaume de Dieu, votre foi doit dépasser l'épargne et le lieu de faire. Pour entrer dans le royaume de Dieu, votre foi doit traverser la chair, votre âme et atteindre votre esprit. Oui. Quand votre foi atteint l'esprit que le lieu de faire, le monde ne vous contrôle pas. Ah, vous devenez incompris. Mais quand vous commencez à vous accorder avec la famille, vous commencez à faire les choses comme votre foi ici. Ah, je n'ai pas envie d'être rejeté. Mais Jésus était clair. Les chrétiens ne savent même pas que ils sont contre Jésus-même. Ils ne sont pas venus apporter la paix sur la terre. Mais eux, ils disent que Jésus a apporté la paix. Alors que Jésus n'est pas venu apporter la paix. Ils sont venus faire quoi ? Les divisions. Les divisions. Pourquoi ? Quelqu'un dont la foi atteint ici, frère, c'est difficile qu'il s'accorde avec sa famille même dans la chair. Amen. C'est difficile. C'est difficile. Quand votre foi atteint ici, beaucoup ont peur d'être rejeté par la famille. Mais je vous dis que la foi même, c'est ça l'existence. C'est ça même l'évidence de la foi. Vous avez peur d'être rejeté par la famille. Ah bon ? D'accord. Ayez peur. Mais j'espère que ce n'est pas aussi vous qui conditionnez la mort. Parce que la mort aussi n'a pas de rendez-vous. Il te prend à tout moment. Donc soit tu te bats pour garder ta foi vivante, peu importe le rejet, soit tu te collabores avec ta famille, avec tes amis, et tu programmes ton jour de mort. Comme c'est toi qui connais programmé là. C'est-à-dire que tu as peur de perdre les hommes, comme si c'est toi qui peux prolonger ta vie. Alléluia ! Ça c'est l'évangile que les gens ne veulent pas écouter. Alors que c'est ce qui est la vérité.